C'est un imbécile, pourquoi Mathieu déteste autant Vin Diesel ? Ce n'est un secret pour personne, Mathieu Kassovitz n'a pas sa langue dans la poche. Véronique Geneste, Bernard-Henri Lévy, Vincent Kassel ou encore Nicolas Bedot. On ne compte plus les personnalités que le réalisateur a taclées au cours de sa carrière. Un fait qui ne l'empêche pas de collaborer avec des stars du cinéma pour autant. En 2008, Mathieu Kassovitz réalise le film Babylon 1D, avec Vin Diesel, Michel Lyon, Mélanie Thierry et Gérard Depardieu au casting. Un tournage qui ne s'est pas déroulé comme espéré. Babylon, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup, mais je me suis associé avec de très mauvais partenaires. Un très mauvais producteur en France qui n'est pas un amoureux du cinéma, et qui est là juste pour se faire briller. Pour traîner avec des stars et se faire de l'argent, puis il y avait un comédien principal qui est un imbécile. Et qu'il est toujours, a confié Mathieu Kassovitz dans une interview accordée à Combini en 2020. D'après les informations d'Anno Ciné, le courant entre Mathieu Kassovitz et Vin Diesel n'est pas passé dès leur première rencontre. Dès le départ, le réalisateur reproche à l'acteur son comportement de diva sur le tournage de Babylon 1D. Et en plus de ses multiples retards, la star de Fast & Furious aurait d'ailleurs refusé de tourner une scène importante du film. Celle d'une explosion organisée le premier jour. Imbécile, trouillard, lâche et veule, c'est par ces mots que Mathieu Kassovitz décrit Vin Diesel dans Fucking Kassovitz. Le documentaire qui lui est consacré. Et décidément, celui qui a réalisé la haine n'est pas prêt de changer d'opinion sur Vin Diesel. Si tu as un problème avec lui, tu peux aller le provoquer, tu ne risques rien. Le mec n'est capable de rien. Vin Diesel regarde ce film et se trouve extrêmement bon tireur d'élite. Extrêmement bon parachutiste, et il y croit. Il pense que c'est lui qui conduit les voitures dans les casquettes de ce film. Il se regarde sur l'écran, et il s'embrasse les biceps. Comme pourrait le dire Joey Star. Vin Diesel, c'est une pompe à vélo, a-t-il ajouté dans une interview accordée à Sous Film. Voilà un âge de guerre qui n'est pas prêt d'être enterré.